Madame, bonsoir, messieurs, nous sommes très ravis de vous savoir très nombreux pour suivre votre émission. Point de vue. Le président de la République avait exposé, la semaine dernière, les problèmes de la République démocratique du Congo, ou mieux, la vision de la RDC devant le monde entier réunie en Assemblée générale de l'Organisation de l'Unité africaine et aussi au cours d'une interview qu'il avait accordée à la presse internationale. André Mbata est notre invité ce soir. Merci, professeur, d'être là. Je précise également que vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale. En tant qu'intellectuel et professeur, vous avez suivi l'évolution politique et surtout l'adresse du chef de l'État ainsi que l'interview à la presse internationale, que j'évoquais tout à l'heure. Alors, le chef de l'État, dans son expression, quel genre de tonalités avez-vous pu rélever lors de ces deux adresses ? Bon, d'entrée de jeu, je voudrais vous remercier pour cette énième invitation sur le plateau de la radio-télévision nationale congolaise pour parler un peu des questions que vous venez d'évoquer, notamment le discours du président de la République et Félix-Antoine Tisekedi, Chilombo à la tribune des Nations Unies, et puis son interview à la presse internationale. Donc, je suis heureux d'être là et de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Et la question que vous posez d'entrée de jeu, de plus d'abord, c'est celle de la tonalité. Oui. Bon, je crois que tout le monde l'a vu, c'était... Et de la structure de son discours. Et de la structure. Oui. C'était un président de la République, et tout de même déterminé, avec un ton ferme, se prononçant sur quatre heures, ce qu'il considérait comme étant des défis majeurs de la communauté internationale. On va en reparler tout à l'heure, la paix et la sécurité internationale, les changements climatiques, et la relance économique après le Covid-19, et aussi, évidemment, les questions des changements climatiques. Et je crois qu'il a beaucoup plus parlé de la question sécuritaire. Oui, c'est la question qui a été en fait. Mais le ton était ferme. C'était un président, Félix Tshisekedi, déterminé à dire au monde entier ce que pensait l'ensemble de son peuple. Et il l'a fait de la façon la plus juste et la plus directe. Il n'est pas allé par quatre chemins pour identifier les problèmes majeurs qui se posent à la communauté internationale, d'une façon générale, et à son pays d'une façon particulière. Donc, il était particulièrement ferme. Et c'est l'un des discours qu'on retiendra lorsqu'on considère la fermeté, le ton qu'il a utilisé. On pourrait dire que c'était un... Le président Félix-Antoine, c'est qu'il y a de Cholomb à la tribune des Nations Unies. C'était un peu un béton solide l'armée au niveau de l'Assemblée nationale, pour dire tout droit les inquiétudes et également les espoirs et la détermination de son peuple face à certains problèmes auxquels le monde contemporain fait face. Oui, certains problèmes, mais vous avez dit, c'est plus le problème sécuritaire dans l'Est. Alors, on l'a vu ensemble avec le président Kagame, à l'institution du président français, Macron. Est-ce que l'intervention du président français signifie, si vous voulez, l'échec de l'initiative africaine ? L'initiative africaine, on a les pourparlers du Kenya, nous avons également les pourparlers d'Angola, et, plus en cours, la communauté est africaine. Bon, avant de parler du président Kagame, revenons d'abord sur ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit sur ce chapitre de la sécurité et de la paix internationale ? Et pourquoi il a commencé par là ? Pourquoi il commence par la paix et la sécurité internationale, avant de parler de la croissance économique ou des changements climatiques ? Parce que, justement, il parle devant l'Assemblée générale des Nations Unies, et l'objectif majeur pour lequel l'ONU avait été créée, c'était, justement, la paix, assurer la paix et la sécurité internationale. Il devait donc commencer par là, parce que c'est l'objectif majeur de l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi est-ce qu'il devait également parler et commencer par là ? C'est puisque, sans la paix, sans la sécurité internationale... D'accord, donc, il n'était pas satisfait des prestations de cette organisation ? Bon, mais il l'a dit. Il l'a dit, on y reviendra. On parlera, par exemple, même de la composition du Conseil de sécurité. Mais aussi, avant de ça, il avait parlé de l'immobilisme. Mais l'immobilisme, il a dit, justement, et vous avez raison de le mentionner, que l'immobilisme, il a utilisé le mot « l'attentisme ». Attentisme, oui. Il a aussi parlé de l'indifférence de la communauté internationale devant ces défis majeurs qu'il a épinglés. Eh bien, cet immobilisme, cette indifférence, cet attentisme serait inacceptable. Donc, la communauté internationale ne peut pas se taire ni rester indifférente. C'est un Félix Tissékédi déçu, peut-être ? Bon, c'est un Félix Tissékédi qui interroge et qui interpelle. Évidemment, sur certains points, lorsqu'on va évoquer, par exemple, la question de la Monesco, il va vous dire ce qui a été fait, mais beaucoup plus ce qui n'a pas été fait. Donc, c'est un Félix Tissékédi qui est déçu, en partie, par la contribution de la communauté internationale. Parce que, vous le savez, tant que la paix et la sécurité internationale demeurent menacées, alors que l'objectif de l'ONU, c'était de les assurer, vous comprenez tout à fait, qu'il y a lieu de se plaindre. Il y a lieu de se lamenter. C'est un échec. Mais le président Félix Tissékédi n'est pas allé jusqu'à dire que l'ONU, c'est un machin, comme l'avait dit le général de Gaulle. Non, il n'a pas dit cela. L'ONU reste nécessaire. Mais il faut reconnaître que, malgré les avancées dans le travail de l'organisation des Nations unies, il y a eu également des échecs. Et il y a des échecs. Donc, revenons sur ce qu'il a dit sur la paix et la sécurité internationale. Il est revenu sur les foyers de conflits dans le monde. Il a parlé de questions du terrorisme, dont notre pays est également victime. Il a parlé de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, pour laquelle il a demandé l'investissement des Nations unies. Il a également parlé des conflits en Afrique. Et il s'est apaisanté sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Notre pays, ce qui est tout à fait normal, notre pays, il a dit, qui demeure l'une des victimes du terrorisme. Et tout cela aussi, devant l'indifférence aussi, devant l'immobilisme de la communauté internationale. Et là, le président a passé beaucoup de minutes à parler de la situation à l'est de notre pays. L'est de notre pays, tout le monde le sait. Les membres de l'organisation des Nations unies le savent. Nous sommes victimes de l'agression du Rwanda, qui agit par ces marionnettes terroristes de M23. Voilà, c'est à ce propos-là que le président français est intervenu. Bon, alors, on a compris, on a vu, on a suivi les déclarations quelque peu optimistes. Est-ce que les Africains, les médiations africaines ont échoué ? Non, les médiations africaines n'ont pas échoué. C'est un travail qui continue. Et on a parlé du processus de Rwanda et de Nairobi. C'est un travail même, même le déploiement des troupes de la communauté est-africaine, et qui est en voie de se faire. Mais vous voyez ici, et c'est là que c'est le pauvre qui parle, ce n'est pas le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, vous avez cette tendance de grande puissance à vouloir récupérer la situation. Et ici, la France veut profiter et tirer profit de la situation, alors que certains membres de la communauté internationale, on doit le dire aussi, y compris la France, savent ce qui se passe dans l'est de notre pays. Plus clairement, qu'est-ce qu'il faut dire ? La France est ce pays qui a préparé la résolution, qui a imposé l'Amborgos sur l'armée. Et depuis quelque temps, la France est spécialiste dans la rédaction des résolutions des Nations Unies. Et la France savait que notre peuple était malmené. La France savait que le Rwanda était impliqué. C'est pourquoi le président Félix Antoine Trisséqueté a demandé au président de l'Assemblée nationale de distribuer un peu le rapport, le rapport des experts des Nations Unies, de le distribuer à chaque membre du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale pour se rendre compte que le fait était clairement étayé. Nous sommes victimes de l'agression par le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous a envoyé ces marionnettes terroristes du M23. Et la France le savait. Et la France le sait. D'accord, mais avec qui derrière le Rwanda ? Mais derrière le Rwanda, il y a certaines puissances. Derrière le Rwanda, il y a des multinationales. Et le président Félix Tisséqueté l'a dit. Quel est l'objectif de l'invasion ? Ils veulent tirer profit de nos richesses, de nos fabuleuses richesses naturelles. Parce que pour eux, tant qu'il y a la guerre, ils peuvent exploiter nos minéraux dont ils sont devenus un pays comme le Rwanda qui est devenu propriétaire de l'or et d'autres matières précieuses comme le coltan. Alors qu'il n'y a pas de mine au Rwanda. Donc derrière le Rwanda, le Rwanda n'est pas seul. Mais vous voulez trouver ceux qui soutiennent le Rwanda ? Mais allez au Conseil de sécurité. Ceux qui opposent le veto, ceux qui sont contre l'enlever de l'embargo, mais qui le disent clairement d'une façon ou d'une autre, ils ont aussi des affaires avec le Rwanda. En dehors des multinationales qui exploitent ainsi de suite. Mais alors, le chef de l'État suit des prestations de cette ONU, de cette communauté internationale. Mais en fait, on n'a pas entendu défendre ou exiger le départ immédiat de la MONISCO. Est-ce qu'il n'est pas aux antipodes avec la volonté populaire ? Hier, déjà, vous avez suivi. Et même aujourd'hui, il y a des marches où des journées de ville mortes dans le Kivu. La population veut le départ immédiat de cette MONISCO. Avant de parler de la position du chef de l'État sur la MONISCO, revenons un peu sur l'agression rwandaise. C'est-à-dire qu'ici, le président de la République a, plus d'une fois, réaffirmé, il a dit que notre volonté de sauvegarder l'intégrité de notre territoire et l'indépendance de notre pays est inébranlable. Le président de la République l'a dit que le peuple congolais et les dirigeants congolais, ils ne vont pas négocier sur ce point-là. On est prêts à se battre, et c'est lui qui a utilisé le mot « jusqu'au sacrifice suprême ». Vous avez entendu ? Ça revient un peu à la tonalité du président de la République du discours. Quand un chef de l'État vous dit que nous sommes décidés à nous battre jusqu'au sacrifice suprême, et plus loin, il dit « quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, nous devons mettre fin à l'insécurité à l'Est. Quoi qu'il en coûte, qu'il pleuve ou qu'il neige, que cela nous prenne un mois ou deux semaines, nous devons cesser d'être victimes de l'agression rwandaise. Nous devons empêcher le Rwanda de venir se promener sur notre territoire comme il veut, piller nos ressources et s'en aller. Nous devons, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, bouter non seulement les marionnettes, les terroristes du M23 dehors, mais aussi toutes les forces négatives qui opèrent dans l'Est, curieusement et parfois avec le soutien de certains membres de la communauté internationale. S'agissant maintenant de la monosco, disons une chose, vous avez un chef d'État qui s'exprime et vous avez un leader. Le leader, sur ce point-là, il n'est pas contre la volonté populaire. Le président de la République a dit qu'on doit réévaluer le plan du retrait de la monosco. Quelle est la volonté du populaire ? C'est le retrait de la monosco. Pour la faire partir honorablement, ce qu'il a dit dans l'intelligence. Voilà. Parce que nous sommes quand même un pays civilisé. Nous n'allons pas le faire partir d'une façon déshonorable, même si malgré tout ce qu'on nous fait. Vous comprenez ? Alors maintenant, tout notre peuple est pour le retrait de la monosco. Mais ça fait une force de combien de gens ? Le temps de rapatrier, le matériel, il faut un plan. C'est ça ce qu'il appelle le plan progressif. Le retrait progressif, il est déjà en œuvre. Si vous allez par exemple dans le Kassaï, la monosco n'opère plus. Elle s'est déjà retirée du Kassaï central, par exemple. Et nos informations sont aussi que la monosco s'est déjà retirée du Tanganyika. Donc c'est un plan progressif. Et en cela, pour le retrait de la monosco, que le chef de l'État d'ailleurs a critiqué, il a justifié en fait l'attitude de son peuple. Et lorsqu'il parle du retrait de la monosco, de façon honorable, notre peuple ne veut pas qu'il parte d'une façon déshonorable. Oui, mais le professeur... Mais il veut qu'il se retire, et là, il a déjà confié avec la volonté de son peuple. Mais justement, qu'est-ce qu'il dit maintenant de la population, à travers la société civile, qui veut que cette monosco quitte aujourd'hui et maintenant ? M. le directeur, lorsque vous dirigez un pays, vous êtes un leader politique, vous devez savoir prévenir. Vous devez savoir avancer. C'est ça le leader. Je vais vous donner un exemple, en politique comparée. Vous savez, c'est un pays que j'évoque, souvent parce que dans tous les cas, je suis professeur là-bas aussi. Lorsque la population sud-africaine, après le massacre que vous connaissez très bien, Soweto, Chaperville, là où les Noirs sont massacrés, et il arrive au pouvoir, les Noirs sud-africains demandent que tous les Blancs quittent. Quelle était l'attitude de Nelson Mandela ? Il a eu même à négocier avec eux pour que cela se fasse d'une façon progressive. C'est comme ça que le leader agit. Le leader n'agit pas parce que les gens sont descendus dans la rue. Lui, il s'est anticipé sur la volonté de son peuple. Le leader, lui, il n'agit pas dans l'émotion. Il agit dans la raison. Et ce qui compte pour lui, c'est l'intérêt supérieur de son peuple. Le président Félix-Antoine Dussé-Kédi est en harmonie avec son peuple qui veut le retrait de la monosco. Mais comme leader, comment est-ce que cela doit se faire ? Est-ce que c'est en un jour ? Est-ce qu'en un jour, vous faites partie de la monosco ? Ces gens qui ont des machines partout ? Donc, le retrait progressif, il est dans la ligne, dans la volonté, il agit conformément à la volonté de son peuple. Mais d'autant plus que le secrétaire général, M. Guterres, dit que le M23 est beaucoup plus équipé par rapport au fait de la monosco. Est-ce que ce ne sont pas des propos qui démobilisent ? Et c'est l'aspect qui n'a pas été évoqué par le chef de l'État ? Bon, écoutez, ici, le président Albu ne vient pas s'adresser au secrétaire général des Nations Unies. Il constate que malgré les avancées, la monosco n'a pas rempli son mandat. C'est lui qui le dit dans son discours. Que la monosco est faible. La monosco, évidemment, il nous a aidé ceci dans le domaine électoral. Voilà ce que nous avons eu de la monosco. Mais pour l'essentiel, la monosco a failli. Il le dit. Et c'est pourquoi il demande qu'on doit renégocier. Donc, le plan de retrait. Et à l'ordre du jour, la monosco devra se retirer parce qu'elle n'a pas rempli ces missions-là. Et ça, c'est la volonté de notre peuple. Est-ce que notre peuple veut aujourd'hui ? Et soyons réalistes. Est-ce que si vous vous dites aujourd'hui la monosco, c'est le départ immédiat, même si nous sommes tous de la société civile, est-ce qu'elle va partir le même jour ? Non. Elle doit plier ses bagages. Même un locataire, il doit se préparer. Vous lui donnez un préavis. Même dans notre droit, vous lui donnez un préavis, il doit préparer, amener ses biens. Mais l'essentiel, c'est lequel ? C'est que la monosco doit se retirer. Et nous devons nous assumer nous-mêmes. Nous devons organiser notre armée. Notre force, parce qu'une nation puissante comme la nôtre, nous n'allons pas dépendre. Notre sécurité ne va pas reposer sur une force étrangère, qu'elle s'appelle monosco, qu'elle vient de l'Amérique, qu'elle vient de la France. Nous devons être à mesure de nous défendre nous-mêmes. Nous devons être une armée qui agit. Les autres ne peuvent nous venir qu'appuyer à ce que nous faisons. Notre sécurité ne peut pas dépendre de l'extérieur. Et pour cela, le président de la République est en train de travailler pour que cette armée reprenne de la vigueur, qu'elle reprenne ses forces pour être une force de dissuasion et qu'elle nous aide à protéger les frontières nationales. Alors, on arriverait un jour, par exemple, l'RDC arriverait un jour à ces défaires d'EF de l'air qui sont utilisés comme prétexte aujourd'hui. Et comme ça, peut-être, on pourra rester tranquille. Mais c'est un prétexte. Où sont les EF de l'air ? Non. Et le président al-Béa a parlé de cette bénégation du président rwandais ou du régime de Kigala en général. Mais c'est le même discours. J'agis, mais malheureusement, ou malheureusement, la communauté internationale est fatiguée. Vous ne pouvez pas tromper la communauté internationale tous les jours. Et vous avez vu, je ne vais pas commenter le discours du président Kagame. Dans quelle posture il était ? Dans quel discours il était devant les Nations Unies ? Il est ouvert, c'est beaucoup d'humilité, on peut résoudre nos problèmes à moindre recours. Tout ça, c'est le président Kagame que vous n'avez jamais vu avant. Comparer un peu les deux discours. Le discours du président Kagame d'un côté, et le discours du président Félix Sisekedi de l'autre. Vous avez un président de la République démocratique du Congo déterminé, déterminé à parvenir, à assurer l'indépendance et l'intégrité territoriale de son pays. Donc, d'un côté, vous avez ce président Félix Sisekedi, ce béton déterminé, et de l'autre, pour la première fois, vous voyez un président Kagame qui dit qu'on peut résoudre, on peut dialoguer. Mais nous, on ne peut pas se fier à cela, on ne nous croit pas. Combien de promesses ont été faites par le président Kagame ? On n'est pas dupe. Justement, c'est la question que j'allais vous retourner. On n'est pas dupe. Combien de fois il l'a dit ? Combien de fois il est revenu ? Non. Ça ne joue plus. Comme disent les « the game is over ». Donc, le président Kagame ne peut pas continuer à mentir. Mentir. Tu peux mentir un jour, mais pas tous les jours. Mais alors, professeur, mais quand le président Fatih, en fait, dans sa solution à cette crise, il dit que le M23 doit d'abord commencer par se retirer de la cité de Mouragana. Mais est-ce que ce n'est pas un avis d'enpuissance ? Non, ici, vous savez, c'est un discours diplomatique. Le M23 ne va pas se retirer de lui-même. Mais il y a un discours qui ne doit pas être prononcé là-bas. Il va se retirer comment ? Mais vous devez le forcer à se retirer. Vous devez vous organiser. Nous sommes en train de nous organiser pour le chasser. Mais ça, ça ne va pas se faire en montant sur le toit de la communauté internationale pour dire « nous allons faire ceci, nous allons faire cela ». Donc, ici, c'est vraiment un discours adressé à la communauté internationale. Évidemment, nous n'allons pas négocier avec le M23. Il doit se retirer. Mais s'il ne veut pas se retirer, nous devons nous organiser et nos forces, nos troupes sont en train de s'organiser. Vous avez vu des Congolais aussi en train de s'enrouler massivement dans l'armée. Nous devons nous organiser pour les bouteilles dehors, non seulement le M23, mais mettre un terme à cette aventure incessante du Rwanda qui croit qu'il faut entrer à tout moment, piller, puis se retirer, et ainsi de suite. D'accord, mais comment est-ce qu'on va en fait bouter dehors le M23 quand nous sommes encore sous les coups des restrictions quant à l'acquisition des armes pour ne pas parler d'embargo ? Mais notre peuple sait se défendre. Le chef de l'État... En fait, on utilise deux voies. Il y a la voie diplomatique. C'est pourquoi vous avez parlé de Macron et d'autres, du processus. Moi, nous souhaitons en fait que la solution aux problèmes africains doit venir de l'Afrique. Je voudrais voir que le processus de Nairobi arrive à une solution. Mais si cela n'est pas fait, il y a la voie militaire. Il faut s'organiser. Si la voie politique ne réussit pas, la voie diplomatique ne réussit pas, il faut s'organiser pour bouter hors du territoire national ces mercenaires rwandais ou soutenus par le Rwanda. Il faut trouver l'équipement. Il faut trouver l'équipement. Et nous avons une arme plus importante. Ce ne sont pas les armes. C'est la détermination de notre peuple. Vous savez, quand l'Afdel est venu dans ce pays, qui ont résisté à Kinshasa ? Ils avaient quelles armes ? De quelles armes est-ce qu'ils disposaient pour empêcher les aventuriers de l'Afdel de faire ce qu'ils pouvaient faire à Kinshasa ? C'est d'abord la détermination de tout un peuple. Et c'est ça, c'est ça la plus grande arme d'un peuple. Et cette détermination-là nous suffit. Nous avons ces armes. Cette arme-là est la plus puissante. Et nous disposons des moyens, nous en tant que peuple, 120 millions d'habitants. Nous devons absolument mettre fin à ces aventures répétées dans l'est de notre pays. Voilà. Mais alors, le M23 est tombé en plein état de siège. Est-ce que ce n'était pas bien préparé pour affaiblir ce qui est mis en place ? L'état de siège, ça fait maintenant, en fait, plus d'une année, disons. L'état de siège, ça fait plus d'une année ? Oui. Mais l'état de siège, je ne veux pas comparer des choses incomparables. L'état de siège au Mali, il y a plus de deux ans. Parce qu'on entend souvent ces discours-là. Mais l'état de siège, qu'on lève l'état de siège, il y a des gens qui marchent. En fait, c'est un discours politique. Vous supprimez l'état de siège pour le remplacer par quoi ? Parce que l'état de siège, c'est ce mécanisme qui n'existait pas du temps de l'ancien régime, d'ailleurs, alors qu'il est constitutionnel. C'est un moyen qui nous permet de contrôler. Évidemment, une guerre aussi ne se gagne pas en un jour. L'état de siège, il n'y a pas de remède. Je demande un peu à tous ces amis, à tous nos amis qui crient la fin de l'état de siège, qu'on mette fin à l'état de siège. Mais pour remplacer l'état de siège par quoi ? Non, il n'y a pas de réponse. L'état de siège, évidemment, on n'est pas encore arrivé au bout. La fin de l'état de siège, ce sera la fin de l'occupation rwandaise. Ce sera ça. Mais nous n'avons pas pour l'heure un autre remède, un autre schéma. L'état de siège doit encore se continuer et la dernière mission d'évaluation qui a été conduite par le Premier ministre et aussi une délégation de l'Assemblée nationale démontre qu'il y a des avancées dans le domaine de l'état de siège. Il y a des avancées. Mais très souvent, la société, c'est que quand on a tué une personne, deux personnes, de voilà la fin de l'état de siège, non. Nous aurons encore, malheureusement, parce que c'est une guerre, malheureusement, nous aurons encore... Lorsque vous avez une personne morte, c'est déjà une perte pour la nation. On parle des droits de l'homme qui sont bafoués, mais sous ce régime d'état de siège, les droits de l'homme. Bon, l'état de siège, évidemment, partout au monde, il y a des bavures qu'on dénonce. Même aux États-Unis, où il n'y a pas d'état de siège, les droits de l'homme sont bafoués, sans état de siège. Même dans les pays occidentaux, il n'y a pas d'état de siège, les droits de l'homme sont bafoués. Nous sommes contre la violation des droits de l'homme. Parce que ce régime, du président Félix-Antoine Dizekani, c'est l'état des droits et le respect des droits de l'homme. Et là où les droits de l'homme sont violés, effectivement, il y a lieu de sanctionner. Et il y a des militaires, des gens qui ont déjà été sanctionnés pour violation des droits de l'homme. Non seulement là où il y a l'état de siège, mais prenez aussi d'autres parties du territoire national, où les droits de l'homme sont violés, alors qu'il n'y a pas d'état de siège, toutes ces personnes-là doivent être poursuivies. Donc, l'état de siège n'est pas là pour sanctifier les violations des droits de l'homme. Non. Mais lorsqu'il y en a, on doit les dénoncer et punir les coupables. Je reviens pour dire, parce qu'on va encore en reparler, l'état de siège est encore avec nous pour un bon bout de temps. Et j'en appelle un peu aux amis et même à notre population qui doivent comprendre que nous n'avons pas de réchange. L'état de siège, vous n'arrivez pas à vous contrôler, mais vous aurez le M23 qui entre, toutes ces forces négatives qui vont entrer sur le territoire, parce qu'il n'y aura plus rien. Mais quand le gouverneur commence à lever le couvre-feu, ce ne sera pas un début du démantèlement de cet état de siège ? L'état de siège ne signifie pas nécessairement le couvre-feu. Vous avez bien compris vous-même. On a levé le couvre-feu, on a allégé, mais l'état de siège demeure. Évidemment, il faut permettre à notre peuple de circuler et de jouer de certains endroits où on a prolongé le couvre-feu. C'est à des heures bien déterminées. Donc, dans tous les cas, lorsque des avancées seront significatives, l'état de siège n'est pas pour l'éternité. L'état de siège n'a qu'une fin. Nous amener à réduire l'insécurité et surtout mettre fin à l'occupation illégale de notre territoire par des forces étrangères, par des troupes étrangères, mais des forces négatives. Mais, professeur, je sais que le chef de l'état avait parlé à un certain moment de la tenue d'un forum pour examiner toutes ces questions avec les notables du Kivu et même de l'Itourie. Mais est-ce que l'idée fait du chemin ? Bon, je ne sais pas ce que je peux dire là où je suis, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale. Le dialogue est permanent parce qu'à l'Assemblée nationale, nous avons plusieurs dizaines de députés nationaux qui représentent la population de l'Itourie. Nous avons plusieurs dizaines de députés nationaux qui représentent l'Honor Kivu qui est également sous l'état de siège. Eh bien là, le dialogue est permanent entre les députés pour que nos amis comprennent que nous n'avons pas de réchange vis-à-vis de l'état de siège dans la situation actuelle où nous nous trouvons. Ce n'est pas parce que nous... Ce n'est pas au moment où nous avons le M23 qui occupe une partie de notre territoire que nous avons levé l'état de siège. Ce n'est pas seulement où le AF... Le FDLR. Non, pas le FDLR. Je reviendrai parce que vous avez tendance à parler de FDLR. Donc, les forces-là qui viennent du Rwanda et les terroristes... Non, ce n'est pas à ce moment que nous allons lever l'état de siège. Revenant sur le FDLR, le FDLR n'existe plus. Et d'ailleurs, le président Félix Zegedé avait fait preuve d'une incroyable bonne volonté. À un moment donné, on avait appelé le Rwanda. Envoyez vos troupes qu'on aille chercher le FDLR là où ils sont. Il n'y a plus de FDLR. Ça, nous ne pouvons pas ramasser le discours du Rwanda négationniste. Et je crois qu'il ne faut pas que nos médias, il ne faut pas que nos hommes politiques puissent ramasser le discours propagandiste de Kigali au sujet du FDLR. Le FDLR n'existe pas. Le Rwanda est tout simplement à chaque fois à la recherche des justifications, à la recherche d'arguments pour justifier son occupation illégale du territoire de la République démocratique du Congo et son soutien aux terroristes du N23. Oui, mais justement, aujourd'hui, il y a eu une espèce d'exacerbation, disons. on s'est dit mais Bounagana a trois mois déjà ou un peu plus, mais on attend l'assaut final. L'assaut final viendra. Ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que nous allons récupérer Bounagana. C'est l'affaire de quelques semaines. C'est l'affaire de quelques semaines. Ceux qui sont entrés à Bounagana, ils vont rentrer d'où ils étaient venus. Mais nous comprenons les sentiments de notre peuple. Malheureusement, ça ne peut pas se faire. Ce sont des rebelles, ce sont des terroristes. Ça ne va pas se faire en un jour. Mais ce qui est certain, c'est que notre peuple et nous tous, que vous soyez de l'Itourie, du Nord-Cruivu ou du Congo central ou de Bandungou ou de l'Équateur, nous tous, peuple congolais, comme un seul homme, nous sommes déterminés à sauvegarder l'intégrité de notre territoire national et Bounagana dans les jours qui viennent. Ce sera seulement une histoire du passé. Merci, professeur. Il y a encore un autre point chaud. J'attendais peut-être que le chef de l'État pouvait souligner ça, mais en fait, il a besoin de considérer comme étant un problème interne. Je vais parler de ce qui se passe dans les Maïdombes, par exemple. Il y a déjà beaucoup de morts et beaucoup de personnes déplacées, mais on a l'impression qu'il n'y a pas un début de solution. Bon, ce qui se passe à Kouamout est très grave. Oui. C'est très grave. C'est autant grave que ce que nous vivons à l'est du pays. Mais là, il y a des... Au niveau du Parlement de l'Assemblée nationale, je crois que nous allons diligenter une mission d'enquête là-dessus parce qu'on doit... La situation à Kouamout ou aux portes de Kinkasa est absolument dangereuse. et les premiers rapports que nous les lisons tous ensemble dans les médias et dans certains rapports, dans d'autres rapports, c'est que la question est politisée. Il y aurait, il y aurait, je parle au conditionnel, il y aurait une main noire. C'est pour créer l'insécurité à Kinkasa. Et toutes ces situations, et on en parlera également, c'est un peu pour nous distraire sous la voie de l'organisation des élections libres et démocratiques prévues en 2023. C'est un peu pour distraire notre peuple. Alors que notre peuple et nous tous nous sommes déterminés à aller aux élections dans les délais constitutionnels. Oui, mais s'il y a une main noire, mais pourquoi ne pas la dénoncer ? Et tout de suite ! Mais ce n'est pas ce régime de Félix-Antoine qui va hésiter à dénoncer. Dès que nous avons les faits, il ne va pas le faire. Vous venez de le... On vient d'en parler au niveau des Nations Unies. Dans le passé, quel est ce chef d'État africain ou congolais qui a pu citer le Rwanda comme ça ? On parlait tout le monde d'un pays voisin, un pays frontalier. Est-ce que dans le passé, vous connaissez un prédécesseur à Félix-Antoine qui s'est trouvant aux Nations Unies en train de dire que le Rwanda est agresseur, que le Rwanda est terroriste, que nous ne sommes pas génocidaires, nous ne le laisserons jamais et que le génocide peut être de l'autre côté ? Donc, il a dénoncé. Dès que les faits seront là, ce n'est pas ce régime auquel nous appartenons qui va hésiter un seul instant à dénoncer le coupable et il ne suffira pas de dénoncer. Il faudra s'engager à y mettre un terme. Donc, il ne suffira pas de dénoncer ce qui se passe à Kouamot comme nous dénonçons ce qui se passe à l'est de la République. mais nous devons nous organiser à mettre un terme. Est-ce que l'ombre des Rwandais n'est pas derrière ? En fait, c'est une question que je pose comme ça. Bon, ce n'est pas exclu. Les enquêtes vont le dire. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes presque entourés par les Rwandais. Vous savez, le président Toadera, en Centrafrique, il a des troupes rwandaises tout au long de la frontière du Nord. Et le président Sassongu est en face. Il a donné des grandes concessions qui sont occupées par les Rwandais et en face de Kouamot et en face de Maluku. Ça doit nous inquiéter. Donc, ça doit nous inquiéter. Nous devons être vigilants et notre peuple doit rester sur... Nous devons rester vigilants et en alerte. Parce que les nuits peuvent venir de partout. Parce que le problème c'est lequel ? Et c'est Mouboutou qui le disait. Ce n'est pas facile d'être la RDC. Nos richesses nous attirent et vont continuer à nous attirer énormément de convoitises. Le fait d'être la RDC vous attire énormément de convoitises et des voisins et de leurs alliés et des multinationales. C'est pourquoi notre peuple doit rester vigilant en état d'alerte permanent. Pour que ce pays nous ne perdions pas un seul mètre carré de ce territoire qui nous a été légué par les Aïeux. Alors, les élections, professeurs, on en a parlé, mais vraiment en quelques mots il y a également la CENI qui attend tous les moyens possibles pour pouvoir en fait se lancer sur les terrains. Le chef de l'État a affiché un optimisme quand on lui a posé la question. Il dit c'est 2023, mais ce n'est pas la vision de tout le monde ça. Au vu des défis, dont notamment ceux que nous venons de relever sur ces plateaux, est-ce que vraiment il faut y croire avec optimisme comme ça pour dire qu'en 2023, nous irons aux urnes pour glisser les bulletins dans les caisses. Mais il faut y croire. Non seulement il faut y croire, il faut s'y préparer. Parce que je crois que le chef de l'État était aussi clair là-dessus. Il est confiant d'abord en sa réélection, moi aussi je suis confiant, que le chef de l'État sera réélu. Il sera réélu non pas parce qu'il aura triché aux élections, on n'en a pas besoin, il sera réélu parce qu'il aura été le premier chef de l'État à faire ceci. Nous allons commencer le programme de 145 territoires, il aura été le premier chef d'État à croire qu'il faut commencer par la base. L'État de droit, il aura été le premier chef d'État à faire ceci, à faire cela. Et même à la guerre de l'Est, il aura été le premier chef d'État à y mettre un terme. Donc le chef d'État, je suis confiant. Donc nous devons nous y préparer. Bon, les amis, il faut s'y préparer. Les moyens seront mis à la disposition la Séné par le gouvernement. Une partie a déjà mis à sa disposition. Oui, mais il faut s'y préparer. Et vous avez eu la Séné elle-même. Parce que même lorsque nous parlons des élections. La Séné qui n'est pas dans le bureau n'est pas du goût de tout le monde. Mais ça ne peut jamais être du goût de tout le monde. Vous avez déjà vu un juge qui est du goût de tout le monde. Et surtout du goût de tous les criminels. Non. Vous n'aurez jamais un juge qui est du goût de tous les criminels. Non. Donc la Séné, même quand on parle de toutes les élections, c'est la Séné qui organise les élections. La semaine passée, le samedi, je crois au Palais du Peuple, la Séné a eu à discuter avec les représentants des partis politiques qui sont sortis du reste satisfaits, que l'enrôlement commence au mois de décembre, que le calendrier électoral, s'il vous plaît, pourrait même être publié avant décembre. Qui est très attendu, d'ailleurs. Ce qui serait une première, parce que vous n'aurez jamais vu un calendrier électoral publié une année avant. Jamais dans l'histoire des élections dans notre pays. Et lorsque la Séné vous dit qu'elle est à mesure de publier un calendrier électoral une année avant les élections, mais ça doit faire réfléchir. Et l'enrôlement, ce sera plusieurs mois avant. Donc nous sommes confiants, il faut s'y préparer. Ce qui est clair, c'est quoi ? Est-ce que ça suffit pour rassurer tout le monde ? Non, mais vous n'allez pas rassurer ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas gagner les élections. Monsieur le directeur, vous n'allez pas rassurer les gens qui ne sont pas prêts, les gens qui crient, qui espèrent qu'il y aura un dialogue, les gens qui ont toujours joué au glissement, les adorateurs, tous ces tambourinets qui aiment le glissement, vous n'allez pas les satisfaire parce qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Mais ceux qui sont prêts pour les élections comme nous et comme la plupart de mes collègues députés nationaux, nous sommes en train de nous y préparer. Donc ça ne sert à rien. Vous voulez aller aux élections, organiser votre parti. Vous voulez être candidat président de la République ou député national, organiser votre parti sur l'étendue du territoire national. Vous ne serez pas élu dans les réseaux sociaux. Vous ne serez pas élu dans les médias. En tout cas, au niveau de l'Assemblée nationale, je veux dire l'Assemblée nationale, nous députés nationaux, nous sommes en train de nous préparer. D'ailleurs, c'est la session budgétaire. Nous allons voter une cagnotte qui permet à la Sénée d'organiser les élections. Est-ce que le pouvoir compte aussi sur la personne de Denis Cadiman et aussi sur la personne du président de la Cour constitutionnelle ? Ici, ce ne sont pas des personnes. Il semble que tout est déjà mis en place. Non, ce sont les institutions. Il n'y aura aucune fraude. On peut se regarder les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, s'il faut revenir sur le président de la République, qui est ce candidat qui peut battre Félix Antoine de Sécadé aujourd'hui. Non, soyons sérieux. Quel est ce candidat qui peut le battre des mains aux élections ? C'est pourquoi il vous dit qu'il est plus que confiant. Regardez tous ceux qui disent qu'ils sont candidats aux élections présidentielles. Regardez aussi ce que le président Félix Sécadé est en train de faire d'une façon objective, sans tricher. Quel est ce candidat qui peut le battre aux élections ? Il a un bilan convaincant à présenter à la population ? C'est la population elle-même qui va le dire et qu'on laisse à cette population la gratuité de l'éducation devant l'intérieur du pays. Combien de nos jeunes, de nos enfants sont allés à l'école ? La gratuité de l'éducation inscrite dans la Constitution à l'enseignement primaire. Combien de régimes sont passés sous cette Constitution avant Félix Sécadé qui ne savait même pas que la gratuité était inscrite dans la Constitution ? Et lorsque vous le faites et ce peuple-là, ça fait aussi partie du social. Ceux qui étaient incapables d'envoyer leurs enfants à l'école, qui savent les faire, les envoyer, et ces enfants sont combien ? Deux millions. Ça fait combien de millions de voix, s'il vous plaît ? Et lorsque vous allez demain, les infrastructures qui ont été construites, beaucoup de choses sont en train d'être faites, même si vos médias ne le disent pas toujours. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. C'est suffisant ce qui est déjà fait. Ce n'est pas suffisant. On n'est pas des hommes à se satisfaire soi-même. Chaque pas que vous posez, vous appelle à poser un autre. Félix Sécadé, ce n'est pas un homme qui aime l'autosatisfaction. Nous n'avons pas encore donner ce que nous devions faire. Et c'est justement pour cela que notre peuple va lui donner un deuxième mandat pour achever l'œuvre qu'il aura commencée. Donc, objectivement, sans trichérie, sans parler de Kadima ou de la Cour constitutionnelle, quel est ce candidat qui peut battre Félix Sécadé aujourd'hui ? Non, il n'y en a pas. Donc, il n'y aura pas de trichérie. Donc, vous persistez en décembre 2023, élection. Nous, nous persistons. Le NUD n'a pas la même vision que Kinshasa. Voilà. Nous, nous persistons. Pourquoi ? Je dois dire deux choses. Nous, nous persistons. L'organisateur des élections, cependant, ce n'est pas le président de la République. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. L'organisateur des élections, parce qu'il y a là aussi une certaine séparation de pouvoirs. On le voit souvent même dans le domaine de la justice. Un arrêt qui a été mal rendu sur le président Félix Sécadé. Un jugement mal rendu sur le président est-ce que le président Félix Sécadé est juge ? Est-ce qu'il est magistrat ? Nous avons voulu d'un régime de séparation de pouvoir. Mais pourquoi est-ce que vous voulez lui renvoyer tout ? Non. Je reviens sur la CENI. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes déterminés et ce budget que nous allons voter dans un mois tout au plus, ou peut-être un peu plus ou un peu moins, ce budget, nous allons mettre à la disposition de la CENI, les moyens qui lui permettent d'organiser les élections. Donc, la part de la RDC, ça, nous allons le faire. Pour le reste, nous demandons aux amis que les gens se préparent dès maintenant. Il n'y aura pas de pour parler. Il n'y aura pas de dialogue de la Cité de l'Union africaine. D'ailleurs, il n'y en aura pas. C'est une perte de temps de dire non, touchons d'abord à la CENI, touchons non. Nous allons élever ça. quand il émet des réserves quant à la tenue des élections en 2023. Ce n'est pas une attitude négative. Émettre des réserves peut aussi être positif. C'est-à-dire quoi ? Le plus doit aussi pousser la communauté internationale qui crie. Vous voulez des élections libres à la RDC. Mais si vous êtes un pays partenaire à la RDC, mais donnez aussi des moyens. vous allez seulement envoyer les observateurs pour constater qu'il y a eu tricherie. N'attendez pas le mois de décembre pour envoyer une armada d'observateurs internationaux. Ils ont dit voilà le moment. Le peuple congolais, nous voulons une élection libre, transparente et crédible. Vous êtes un partenaire de la communauté internationale. Vous voulez nous aider ? Mettez aussi la main à la pâte. Nous, nous voulons aller aux élections. Mais mettre des réserves, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça encourage la CENI. Ça encourage tout le monde. C'est comme une lampe. Il dit attention, tout n'est pas parfait. On ne dit pas que tout est parfait. Mais il y a des obstacles à affronter tous les jours. Et un homme se mesure face à l'obstacle, l'a dit quelqu'un. Donc les défis sont là pour être affrontés. Nous ne disons pas que c'est une voie où il n'y a pas de trou sur la route. Tout est bien macadamisé, on voit tout droit aux élections. Non. Il peut y avoir des défis. Une catastrophe, par exemple. Nous ne le souhaitons pas. C'est tout nous qui voulons aller aux élections en 2023. Donc nous sommes déterminés, en tout cas à notre niveau, d'aller aux élections. Il n'y a rien pour rien au monde. Il n'y a pas de glissement à chercher. Et des amis qui circulent le pays ou même le monde, c'est le temps de s'organiser. Organisez votre parti politique. Installez-vous partout dans le pays. Nous allons aux élections l'année prochaine. Vous appellez les chefs de l'État quand il dit que l'opposition a peur des élections. Mais quand elle met des avis pour la bonne marche au fait du scrutin. Non, mais ils ont peur des élections. Ils ont peur des élections. J'étais à un moment donné président de la commission paritaire. Je crois que vous m'avez encore invité. J'étais ici, c'était quand le pauvre André Mbata. Pourquoi est-ce que il est en train d'accélérer les choses? Vous avez entendu ce discours-là? Mais parce qu'on dirait si on n'avait pas mis la CENI en place, qui allait organiser les élections? Oh, pourquoi cette accélération? Les gens ne comprenaient pas. Parce que, quelles que soient les conditions, il n'y a que la CENI qui peut organiser les élections. Mais si on ne met pas en place la CENI, l'organe qui doit organiser les élections, vous voulez le glissement, il n'y aura pas d'élection. C'est pourquoi nous n'avons pas suivi cela. La CENI a été mise en place. Ce n'est pas un politicien, un parti politique qui va organiser les élections, mais c'est la CENI. Ce n'est même pas l'Union sacrée qui va organiser. C'est la CENI. Les institutions qui doivent veiller au bon déroulement des élections doivent être en place. Mais si vous êtes contre ces institutions-là, c'est que vous ne voulez pas des élections. C'est que vous avez peur et le président a le plus grand totalement raison. Merci, professeur. Nous avons encore 10 minutes, mais cette question quand même, puisque l'été est récurrente, le chef de l'État en a parlé, il s'agit de la représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Il est allé juste à proposer deux membres permanents et deux membres non permanents. Mais qu'est-ce qui bloque en fait cela, l'ONU, à pouvoir intégrer l'Afrique, d'ailleurs majoritaire, dans le cercle des grands décideurs ? Bon, c'est une question importante. Et déjà, il faut dire que là, le président Félix Antoine Tisségué est sous la même voie que l'ancien président Mobutu. Vous vous rappelez son discours tout aussi historique à la tribune des Nations Unies ? En 74. En 74. Il avait demandé la représentation de l'Afrique. Oui, mais qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas... Qu'est-ce qui bloque ? C'est-à-dire, lorsque l'ONU a été constituée en 1945, les puissances d'alors, dont les vainqueurs de l'Allemagne, notamment, qui s'étaient attribués le droit de veto, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, l'URSS à l'époque, et la Chine, les cinq pays membres, ils ont le droit de veto. Qu'est-ce que ça signifie d'abord pour que notre peuple comprenne ? Le droit de veto au Conseil de sécurité qui a 15 membres signifie quoi ? Lorsque... Donc, vous avez cinq membres permanents, ces pays que je viens de citer, ils ont le droit de veto, et vous avez les dix membres non permanents. Ils changent à tous les trois ans. Lorsque le Conseil de sécurité a pris une décision et qu'il y a un seul pays qui lève son veto, on casse la décision. Justement, amener l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies comment avoir des membres permanents demande qu'on puisse réviser la Charte des Nations Unies. Or, pour réviser la Charte des Nations Unies, il faut l'accord des cinq. C'est ça qui bloque. Ils sont jaloux de leur pas au Conseil de sécurité. Mais heureusement, les choses sont en train d'évoluer. Vous avez suivi même le président Biden. Lorsqu'on voit maintenant la puissance dans le conflit avec la Russie, maintenant, même les Américains se montrent ouverts à l'idée d'une représentation de l'Afrique et d'autres continents au sein du Conseil de sécurité. Donc, c'est une idée qui évolue, qui évolue lentement. Mais qu'est-ce qui bloque ? C'est la boulimie des grandes puissances. D'accord, mais qu'est-ce qui peut faire l'Afrique pour faire bouger les choses de ces côtés-là ? Bon, l'Afrique... Mais nous sommes quand même un poids, nous les Africains. Nous sommes un poids. Oui. L'Afrique doit se faire des alliés. D'abord, continuer à parler d'une seule voie sur cette question-là. N'est pas reculer, tenir, et en même temps se faire des alliés. Parce qu'il y a une charte à réviser. Se faire des alliés avec certains membres du Conseil permanent et du Conseil de sécurité. C'est ça ce que l'Afrique peut faire. Mais sinon, lorsqu'on parle de la justice, on parle de la démocratie. Mais ceux qui nous parlent de la démocratie, eux-mêmes, ils sont incapables de l'appliquer au niveau international. Comment voulez-vous qu'aux cinq pays, seulement, dominent l'ensemble de la communauté internationale ? Mais c'est aussi la démocratie, non ? Et lorsque le président Félix-Antoine en parle, il donne au gars, il l'interpelle. Quelle est la démocratisation ? Comment est-ce qu'on démocratise l'Organisation des Nations Unies ? Là, cinq pays imposent leur volonté à l'ensemble du monde entier. Mais nous acceptons bien. Nous, au nom de la démocratie, nous voulons accorder les droits à tout le monde. Donc, c'est une interpellation et l'Afrique doit continuer à se battre pour qu'il y ait une place et qu'il soit représenté parmi les membres permanents du Conseil de sécurité. Voilà. Nous y reviendrons. C'est un débat quand même assez sérieux. Alors, nous allons parler de vous-même puisque vous êtes premier vice-président au sein de l'Assemblée nationale. la rentée parlementaire est déjà en fait en cours. Hier, vous étiez réunis pour l'ordre du jour. Est-ce que la population, les désirateurs de la population sont vraiment pris en compte dans ces calendriers ? Absolument. Nous avons, hier, nous avons adopté le calendrier de la session de septembre. Il y a plusieurs points et le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbos au Kodiapuanga, a relevé aussi dans sa communication certaines matières qui doivent être abordées, notamment en ce qui concerne le social. Nous avons des grèves dans plusieurs domaines. On doit essayer d'y mettre un terme. Les PST, l'enseignement supérieur et universitaire, il y a des grognes à la recherche scientifique. Au niveau de la police et de nos services de sécurité, nous devons voir comment améliorer les conditions de vie et tout cela se fera au niveau de la loi budgétaire. Au niveau, parce que nous avons, nous allons adopter le budget et Dieu merci, ce budget est en progression. Maintenant, le budget qui nous est soumis, il est, c'est un budget d'environ 15 milliards de dollars. Mais vous ne le dites jamais assez dans vos médias. La première année au pouvoir de Félix-Antoine du secrétaire de Chilombo, budget de 10 milliards de dollars, c'est ce qu'on n'avait jamais vu dans ce pays. Cette année, budget de 15 milliards de dollars, vous n'en parlez pas assez, monsieur le directeur. Ça vient de dire. Alors, on n'en parle pas assez. Je crois que quand quelque chose de bien est fait, est faite, il faut savoir la louer pour encourager les fils que c'est qui travaillent. pour la première fois, nous aurons un budget de 15 milliards de dollars et une attention particulière sera accordée au social. Et une attention particulière sera accordée au social. Ça, je peux vous le dire, le président de l'Assemblée nationale l'a rappelé hier, nous allons être particulièrement regardants sur le social de notre peuple et surtout que pour nous, je crois que ce sera le dernier budget avant les élections. dont nous avons plus d'une raison de penser sociale et finalement d'accélérer sur la voie que le président de la République lui-même avait indiqué. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, quelle est la place du peuple dans notre budget ? Nous allons nous efforcer de le faire. Mais attention, nous aurons besoin de l'accompagnement de notre peuple. Je suis député national, un député national représente la nation. C'est à ce moment précis où on discute du budget que nous avons besoin de recevoir le désidérata de notre peuple. Qu'est-ce que les journalistes, par exemple, veulent dans le budget ? Qu'est-ce que la RTNC veut voir figurer dans le budget ? Ce n'est pas le moment d'attendre dans les critiques. Voilà. Les équipements et le salaire. C'est le moment de suivre l'Assemblée nationale pendant qu'on discute le budget. Au lieu d'attendre pour faire les conclusions, venez, abonnez, parce que l'Assemblée nationale, les députés nationaux vous représentent, ce sont vos représentants légitimes. approchez-les pour les accompagner dans cette décision qui est quand même lourde, celle d'adopter le budget pour l'ensemble de la nation. Alors, dans les comptes parlementaires, je vais terminer par là, je crois que, toujours au cours de cette session, est-ce que vous savez que vivre à Kishans actuellement, c'est devenu un chemin de la cour ? Regardez par exemple toutes ces bandes de gangs qui commencent à tuer au grand jour. Regardez par exemple sur nos routes, rouler, sortir en voiture, peut-être que vous, vous avez des escortes, mais nous autres, quand on sort sur la voie publique, je ne sais pas si je vais arriver à destination, avec tout ce qui a comme des ordres des motos et tout ça, mais on ne sent pas toutes ces questions-là prises en compte, mais qu'est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, vous pouvez faire pour amener le gouvernement ou même les services de sécurité en pouvoir embrasser et avec vigueur en fait toutes ces questions-là. Mais ça, ça exacerbe toute la population. Je crois que le contrôle parlementaire est inscrit au calendrier de la session de septembre. Et je crois que le président de l'Assemblée nationale l'a dit. L'une des missions de l'Assemblée nationale, ce n'est pas seulement voter les lois, mais aussi contrôler le gouvernement et les services publics. Le président l'a dit hier, et le gouvernement est averti et les services publics sont avertis que nous serons particulièrement regardants vis-à-vis de la question du contrôle parlementaire. Donc, que les gens, chacun devra faire son travail. Nous ne parlons pas que de Kinshasa, évidemment, au niveau de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas l'Assemblée provinciale pour Kinshasa. Nous sommes l'Assemblée nationale qui représente l'Assemblée nationale et Kinshasa et les provinces. Il y a des problèmes qui se posent également dans nos provinces. Donc, sous cet aspect-là, le contrôle parlementaire aura lieu. Un jour, il sera même consacré au moins, un jour au moins, au contrôle parlementaire. Et les ministres, les membres du gouvernement sont avertis. Les membres des services publics et des entreprises publics sont avertis que nous allons faire le contrôle parlementaire. Et on ne menace personne. mais tout simplement pour amener chacun à assumer, à jouer son rôle, à assumer et à exercer ses fonctions dans l'intérêt de notre peuple. Évidemment qu'il n'y aura pas de place pour les gens qui ne font pas leur travail. Ceux qui ne font pas leur travail, l'Assemblée nationale va, conformément à son règlement intérieur, leur appliquer les sanctions ou s'assumer conformément donc à son règlement intérieur. On ne menace personne. Mais je suis en train de vous dire que le contrôle parlementaire, les députés nationaux étaient stricts là-dessus. Le contrôle parlementaire devra bien avoir sa place au cours de cette session de septembre 2022. Voilà. Professeur, on a terminé. Je ne sais pas, cette émission devra avoir lieu il y a deux jours. Vous étiez peut-être excusé. Vous devriez être à Mboué-la-Longe. Qu'est-ce qu'il y avait exactement ? En Mboué-la-Longe, il y avait une retraite pour notre commission droit de l'homme. Eh bien, avec le soutien du bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, notre commission a organisé une retraite. Il était question d'examiner, de définir un agenda prioritaire des questions des droits de l'homme qui devront être examinées au cours de cette session de septembre. On ne le dit pas suffisamment assez. En fait, tout tourne autour des droits de l'homme. Très souvent, dans notre pays, lorsque vous voyez même la composition de nos organisations de la société civile, il y en a qui s'occupent seulement des droits civils et politiques. Mais là, à Mboué-la-Longe, on a réfléchi, les droits de l'homme ne sont pas seulement les droits civils et politiques, droits des grèves, droits des libertés d'expression, mais ce sont aussi les droits socio-économiques et culturels, le droit au logement, le droit à l'électricité, le droit d'accès à l'eau potable. Ce sont aussi les droits de l'homme. Et le droit à la santé, le droit à l'environnement sain et toutes ces questions là-même, la santé, vous parlez là, on évoque la question même de la question de la santé, qui doit être, dont on doit s'occuper sérieusement pendant cette période. Donc, toutes ces catégories des droits de l'homme, notre commission des droits de l'homme y a réfléchi pour essayer d'arrêter un agenda prioritaire. Quelles seront les matières à débattre pendant ces sessions de septembre ? Et c'est très important parce que sans droit, sans respect des droits de l'homme, il n'y a rien qu'on puisse faire. Et dans tous les problèmes que nous avons, il y a fondamentalement une question des droits de l'homme et il était très important que la commission s'y penche. J'en profite pour féliciter le président et les membres du bureau de cette commission. J'en profite pour remercier également le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui a accompagné notre commission dans cette retraite ô combien importante sur l'identification ou la détermination d'un agenda prioritaire. Voilà, professeur, on a terminé cette émission, peut-être un appel qui n'a pas été voté ici. On a abordé plusieurs points, en fait, trois points principaux. Peut-être un appel à la population et même au gouvernement. Bon, un appel, je crois qu'il ne faut passer au défaitisme. Je l'ai souvent dit, nous ne pouvons pas être une génération qui pleure et qui pleurniche et qui désespère. Ce pays doit, nous devons avoir foi à nous-mêmes sur toutes les questions. Et je demande, parce que nous, on a commencé, c'était essentiellement pour commenter le discours du président de la République, c'est soutenir le président Félix-Antoine Tissé-Kédi dans cette ligne. Nous devons rester fermes, fermes dans la lutte pour la sauvegarde de notre indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, quels que soient les moyens, le président l'a dit. Et jusqu'au sacrifice suprême, nous devons conserver l'indépendance, l'intégrité de ce pays que nous avons hérité de nos ailleurs. Et l'autre appel, accompagner, soutenir le président de la République, et s'il faut se référer un peu à notre ligne nationale, nous devons rester debout. Nous ne sommes pas un peuple qui doit s'accroupir et rester assis. Nous devons rester debout, c'est d'ailleurs notre ligne nationale. Lorsque vous restez debout, vous n'allez pas tolérer l'occupation, l'agression étrangère. Lorsque vous restez debout, vous allez rester vigilants pour que l'ennemi ne passe pas par Kouamout, il ne passe pas par l'Est, qu'il ne passe pas par le Congo central, vous devez rester en alerte. Nous sommes un peuple condamné à être debout pour construire au cœur de l'Afrique une nation puissante et prospère. Voilà, c'est donc terminé sur cette note. Merci, professeurs, madames et messieurs. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501